Malgré la fin de la grève des éboueurs, Marseille reste toujours remplie de poubelles. L'association Un déchet par jour était ce vendredi sur la cannebière. Son but, empêcher que ces déchets ne se retrouvent dans le Vieux-Port. Suite à la grève des éboueurs qui est arrêtée actuellement, on est sur une opération de ramasser un maximum de déchets volatiles suite aux poubelles trop ouvertes comme vous pouvez voir derrière moi. L'idée c'est de les ramasser, de les mettre dans des sacs poubelles fermés et de les mettre à proximité d'une poubelle ou dans une poubelle. Chaque Marseillais est invité à se rendre à une mairie à sa proximité, de récupérer son kit de ramassage et ensuite de ramasser dans son arrondissement. Le but est de réduire la période de ramassage qui est estimée à 8 jours voire 1 mois sachant qu'il y a à peu près 3000 tonnes de déchets qui sont dans les rues et du coup de cliner la ville de Marseille le plus rapidement possible pour éviter un écocide puisque tous les déchets qui sont sur la partie terrestre finissent dans la mer, notamment ici puisque nous sommes sur la cannebière et en bas de la cannebière il y a le Vieux-Port. Les déchets sont très mal gérés dans toutes les villes du monde entier c'est une industrie que personne ne veut toucher mais ça vaut des milliards et des milliards d'années par an c'est corrompu, c'est mal géré et tout le monde s'en fout. Nous l'objectif, ce qu'on aimerait que tout le monde fasse c'est de ramasser au moins un déchet par jour d'où vient le nom de l'association je ramasse un déchet par jour c'est pour des rues plus propres, des villes plus propres et un futur plus propre c'est pour tout le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. Merci. Merci.